La chose qui m'a fait beaucoup mal, c'est que même si ma famille venait me rendre visite, la jeudi même et mon épouse, je ne pouvais pas lui tendre la main. J'ai été emprisonné, je dirais, pour des mobiles politiques, et alors c'est pourquoi j'ai fait des endoprisons. Les prisonniers étaient maltraités, ils étaient torturés. Mais aussi, il y a ceux qui ne recevaient pas de visite et ils devaient manger la ration de la prison. Imaginez-vous, un homme comme moi, mangeait 250 grammes par jour. C'est là où beaucoup de prisonniers étaient malades de la tuberculose, de la malaria, et ils mouraient comme des mouches. Il y avait beaucoup, beaucoup de prisonniers. Je n'étais pas isolé, je n'étais pas seul. On souffrait ensemble, on était beaucoup, mais il y a ceux qui souffraient plus que moi. Et moi, je voulais les aider. Si je n'avais pas été incarcéré, je n'aurais pas si sécressé la prison, parce qu'avant mon incarceration, je savais que tout prisonnier était en marfetteur. Je réclamais toujours justice, justice, mais en vain, jusqu'à ce que nous avions intérpret la justice internationale, parce qu'au Burundi, il n'y a pas de justice comme telle. Les juges ne sont pas indépendants, la justice n'est pas indépendante. Aujourd'hui, je suis éparpillé avec ma famille, avec mes enfants. On ne se voit pas. Le combat que je mène aujourd'hui, c'est de retourner au Burundi, pour aller servir mon peuple. Et je suis sûr, quand vous êtes dans Bonnevoie, vous devez gagner. Je suis cessé que, d'ici peu, je retournais au Burundi. 2016 2015 2012 2015 2020 2019 2016 1 2016 2017 2017 2021 2018 Sous-titrage ST' 501